Qui peut donc être prétendu ou président dans un royaume de Dieu ? Il faut que nous puissions maintenant plonger dans le profondeur de spiritualité en Dieu pour comprendre les choses cachées, dévoilées, mystérieusement ou inversées. Président dans un pays de Dieu et être pasteur, qu'on appelle dire un messager du temps moderne, celui qui collabore et qui met en valeur les choses de Dieu. Il ne peut avoir des principes du royaume de Dieu s'il n'y a pas un président qui incarne cette métaphome physique. C'est là que je parle de ce renouveau. Pour que le royaume de Dieu puisse être établi, il faut d'abord que puisse avoir un roi physique qui va donc collaborer ou, selon la spiritualité, faire sortir la puissance qui est l'homme de Dieu, qui peut donc descendre sous forme métaphome. Un, on demande, on dit, il faut qu'il puisse avoir celui qui va donc établir le principe de base du noyau pour que le Messie puisse descendre. On rentre toujours dans les métaphome, comme on peut dire, que le Messie, en quelque sorte, résidera dans un pays où il y aura des gens qui vivront. Donc, là, nous parlons donc de deux problématiques. Nous voyons, il y a le royaume et un autre royaume. Tous les deux, ils nus dans un même principe. C'est de là que moi je parle. Pour que nous puissions commencer à mieux structurer. Cela veut dire qu'il faut qu'il puisse avoir des bases, des noyaux. L'église du Congo puisse prendre forme. Cette église a un noyau et a une base, mais nous devons le généraliser pour qu'il puisse prendre forme. J'en parle que de l'installation du nouveau régime. Il faut qu'il puisse y avoir des gens qui vont travailler d'une manière à faire rétablir le principe de Dieu dans un pays de Dieu. Il faut que le pasteur, le diacre, l'église puisse se conformer selon les lois qui seront établies par le gouvernement. Mais, là nous rappelons qu'il y a une part qui sera donc mise en valeur par le président de la République. Et puis, l'autre part, ils seront donc exécutés par le chef spirituel. Qui aura donc la responsabilité des âmes ? Mais, tant qu'il n'y aura pas l'ordre ou d'ordre physique ou le respect de la loi de principe établi par la République, nous ne pouvons pas faire mettre en place tous ces schématiques imaginées pour l'homme de demain. L'angélisation, l'angélisation ou l'angélique, c'est tous les mêmes formes. Beaucoup ont parlé sur le temps ancien, sur le temps angélique afrique. de demain, qui commence aujourd'hui. Nous invitons tout citoyen, tout homme, qui pratique le principe de Dieu, surtout à sortir dans tout ce qui parle du mot démon. Pour remplacer de mettre ange. Parce que lorsque nous mettons toujours le démon en avant, c'est que nous travaillons pour l'opposition directe à tout ce qui concerne l'angécratie de Dieu. Mais lorsque nous mettons ange angélique, angécratisation en avant, c'est que nous mettons Dieu en avant parce que nous nous revendiquons comme ses fidèles serviteurs. L'angélisation ou l'angécratisation dans tous les mots remet donc de l'homme dans la voiture pour être élevé auprès de Dieu. Voilà des choses que nous essayons de projeter, de nous mettre en forme. Là, nous étions toujours dans le domaine spirituel. Pour essayer de savoir comment faire rétablir, comment mettre en place, comment restaurer, comment organiser le noyau qu'on appelle des bases du royaume de Dieu. Que nous pensons proposer. C'est donc là. L'homme angelique selon l'esprit et selon les principes. L'homme angelique selon les valeurs de la nature. L'homme angelique selon la vie courante. Parce que nous invitons cet homme ou cette femme angelique, angécratique, à être un étant saint. Cela veut dire dans soi, en lui ou en elle, il ne doit plus avoir le péché, ni les pensées même du péché. Il ne doit pas sortir de ses concepts. Et sa voiture, dans son chemin, il doit toujours être droit. Tout en respectant, non les écrits, mais le conscient qui est en elle, en lui. Cela veut dire, on peut, sûrement, parler d'une chose, mais qu'on ne pense pas dans l'inconscient ou dans l'inconscient de soi. Mais si on commence par parler de ce qui est caché en nous, c'est que nous commençons à rentrer dans le vrai selon la droiture venue de Dieu. Voilà donc des choses que l'homme devrait commencer à comprendre et à marcher dans le sens de la vie, dans le sens de la droiture et dans le sens de ce que nous aimerions que le lendemain d'aujourd'hui puisse être pour chacun de nous. Que chacun de vous puisse donc se servir de ses concepts, de ses principes, pour faire renaître l'ange qui réside en lui. Et réjetons tout ce qui nous ramène au démon. Réjetons tout ce qui nous amène à penser à l'inverse de Dieu, mais plutôt à être droit dans le chemin proposé ou le chemin voulu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci.